ok ok c'est toujours stan footer rap putain rap tv asseyez vous aujourd'hui on va pas parler des wu tang on va pas parler des d'unit on va parler de la mafia qu'un fri maintenant vous savez la m'a fait un fri c'est une grande équipe donc je vais devoir faire ça en plusieurs parties mais je sais que vous comprenez la dernière fois on a parlé vous avez demandé de la force ou 5000 abonnés on y est presque applaudissez pour vous superap n'est pas un média rap traditionnel dans stan n'est pas youtubeur ici on tabac même si on n'est pas encore à 5000 abonnés je me devais de vous donner ce chef d'oeuvre qui grâce à vous sera étudié dans les cours d'histoire comme d'habitude si vous êtes d'accord avec le contenu n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager j'ai trop parlé c'est parti avant d'entrer en vif du sujet on va s'intéresser au contexte qui a amené cette mafia qu'un fri c'est à dire on va parler rapidement des villes d'où viennent ces mecs comment c'était à l'époque etc et aussi voilà on va parler de du mentor de la mafia qu'un fri pour que tout soit compris vous savez dans ce thérape on aime bien faire attention aux détails donc voilà ces mecs viennent principalement des villes de orly de choisi de vitry à l'époque c'était des coins où ça rigolait vraiment vraiment pas mais maintenant je suis pas sûr ça fait longtemps que je suis pas allé mais à l'époque c'était vraiment bas déjà vitry c'est une ville où il ya pratiquement que des cités c'est une ville où je crois il ya une trentaine de cités pas quartier cité ça veut dire que des coins enfermés avec plein d'immeubles et tout pas entretenu etc bref c'était voilà et dans ces endroits là bas c'est souvent la violence et trucs comme ça vous connaissez orly la même chose orly il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de cités par rapport à vitry orly mais toujours à la violence tout ça la pauvreté c'était chaud à l'époque choisi pareil franchement c'était à peu près la même chose et voilà ces mecs là bas c'était des galériens à l'époque parce qu'à l'époque je vais le répéter plusieurs fois mais il n'y avait pas tout ce qui est réseaux sociaux tout ça donc quand il y avait quelque chose à faire et ben fallait le faire et à l'époque il y avait le rap il y avait le hip hop il y avait tout ça et c'est un peu ça qui les a qui les a unis au départ maintenant je suis obligé de passer par une présentation donc je vais citer les rappeurs connus de la mafia qu'un frais respect à tous les mecs qui étaient dans l'ombre c'est important donc on avait manuke kerry james dj mosco 213 ap mokobe rimka dry teddy corona carlito ogb mr flow jessie money las montana ms yézil escroc titi l'ancien dj medhi démon one roff et selim du 94 comme j'ai dit pour contextualiser tout ça je suis obligé de parler du mentor de la mafia qu'un free une figure du 94 si tu étais du 94 tu devais le connaître parce que tout le monde parlait de lui comme voilà un mec craint de ouf les gens avaient peur de lui parce qu'il était comment dire c'était une personne enfin ce que les gens disent ce que les anciens disent c'est que c'était une personne vraiment tu pouvais pas prédire ce qui ce qu'il allait faire il pouvait passer du rire au meurtre très rapidement justement il ya un mec qui a fait un livre sur lui d'ailleurs je vous conseille de l'acheter parce que le livre il est super bien et ce mec qu'il a fait il a fait quelques interviews et je vais je vais citer quelques passages de des interviews que ce mec a fait où il explique à peu près enfin il explique le personnage quoi et je veux juste je veux vraiment que vous vous concentrez dessus parce qu'en fait moi je pense que ce mec là il a grave influencer off vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi mais au niveau parano impulsivité en plus ils viennent de la même ville de vitry et puis même off il était protégé par ce mec là enfin c'était pas qu'il était protégé mais voilà voir c'était le bon petit c'était vraiment voilà c'était le protégé quoi enfin bref le crudel voilà c'est un mec de vitry qui associé avec le gang des requins vicieux en compte de paris bref si vous vous tapez roquins vicieux sur sur youtube vous verrez à peu près il y avait qui dans ce gang et qu'est ce qu'ils faisaient etc et ce mec là aimait aussi beaucoup la musique donc il était producteur de plusieurs compilations de il était aussi producteur de l'été du groupe expression direct il avait un pied dans la musique et le corps dans tout ce qui était voilà tout ce qui est business de rue mais à l'échelle du à l'échelle d'au dessus on va dire ça comme ça et donc comme j'ai dit bah il ya un mec comme ça qui écrit un livre sur lui et qui a fait des interviews là c'est une interview avec l'abcdr du son ou basse mec te raconte quelques anecdotes sur la vie de ce mec la rue de lion et pour que vous compreniez le personnage etc j'ai juste sélectionné quelques passages qui vont vous faire comprendre quel genre de personne c'était donc à cet épisode qui se passe au sable d'olonne donc il y va pour passer une partie de son été il n'a pas d'argent mais son premier réflexe est d'aller fracasser le dealer local nommé satan pour prendre sa place et faire savoir que dorénavant toute transaction passera par lui il ya aussi une confession de son de la dernière copine qu'il a eu c'était juliette je pense que vous la connaissez sont je vais passer à parler du un peu de monde dans un extrait dans pas longtemps mais ouais il lui dit que ouais jamais je n'aurais cru être en vie à 30 ans je sais pas ce que je fais si je vais bientôt mourir et si tu ne le sais pas pas moi je le sais ce que voilà un criminel criminel corps tuer brûlé tout ce que vous voulez tout ce que vous pouvez imaginer c'était c'était le quotidien c'était et voilà c'est en fait c'était comment dire une terreur les gens avaient peur de lui avait peur de l'étudier son prénom déjà c'était déjà mystique ça ça donne un froid déjà aux gens il ya même un article dans le dans le site de vice où il parle d'un moment où baroud laine mettait un dans un studio avec la mafia qu'un frais et ils disent que ouais enfin c'est une anecdote un ses excès de colère deviennent de plus en plus intense de moins en moins contrôlable il est alors cet homme sujet à des colères froides capable de sanctionner d'une gerbe foudroyante de coups de savate et de crosse la moindre petite erreur de ce qui trime sous ses ordres il enfin à ce moment là la fin il parle d'une scène où il a tabassé un rappeur qui a le malheur d'oublier ses mots comme l'ingénieur qui a pas harmonisé la bonne mesure donc il a frappé le rappeur donc moi je sais pas c'est qui c'est qui est le rappeur de la main fait qu'un frais mais c'est des genres de personnes là qui qui voilà impulsif qui me fait barbe ça dit quelque chose ouais exactement exactement donc qu'est ce que toi t'as retenu de cette époque là de road lion parce que moi j'ai lu le livre et à la fin il parlait d'une jeune juliette qui est arrivée dans le milieu etc donc je me suis dit non c'est pas juliette fiévée mais ben si c'était juliette fiévée donc qu'est ce que toi t'as retenu de cette époque mais que c'était moi qu'est ce qui est drôle beaucoup de gens se posent là je suis allé fouiner disons que j'ai des sources exactement qu'est ce que j'ai retenu de cette période là oh là là mais tellement de choses en fait j'ai pas rentré dans l'égo site privé bien sûr surtout pas c'est pas le but c'est pas le but ce que je peux dire c'est que effectivement c'est bien que ce bouquin se soit fait je regrette qu'on parle pas c'est que marron en fait de road lion que les gens ne savent pas qui qui il était il a réellement créé le premier label urbain indépendant en france et en europe même gâteau du progrès en 94 il y avait la compil qui allait avec il était à la fois dans le rap dans le denso d'avec tonton david etc avec mélas dans des trucs plus variés plus r&b mais pas seulement ma petite entreprise de bachon c'est lui tu vois ce que tout à fait en même temps quand je vois tous les gamins aujourd'hui qui parle de pousser des litrons tu vois monter en l'air un mec etc ça me fait toujours à ça m'amuse beaucoup parce que le seul mec dans le rap qui était vraiment dans la street et qui était aussi dans la musique c'était kemar tu vois et et tout ce que je peux dire ouais c'est que c'est une légende qui manque au rap parce que je pense que il avait un côté assez extrémiste authentique aussi mais ouais mais c'est ce qui rendit ce qu'il était tellement authentique qu'en fait il en devenait extrémiste d'accord mais du coup c'est quelqu'un avec qui tu trichais pas en fait et ce game est truffé de gens qui trichent de le savoir faire et de faire savoir c'est celui qui fait plus savoir pas forcément c'est le qui fait etc et maintenant tellement juste qu'en fait je trouve que notre game manque de gens authentiques comme tu vas après personnellement évidemment il manque beaucoup et je suis reconnaissante à jamais simplement parce que moi j'ai appris ça par la suite des années plus tard qu'en fait il allait mettre des coups de pression à des gens avec qui j'ai même pas de story que je connaissais même pas tu vois c'est parce que j'ai jamais eu de story en fait avec les gens mais réellement avant que ça arrive il allait voir les gens en leur disant elle là si vous la touchez vous êtes mort et l'air de rien et puis il allait vanter mes mérites auprès de gens et ce sont des choses que j'ai appris peut-être dix ans après sa mort tu vois et donc je sais que lui a vachement contribué il a cru en moi comme peu de gens très protecteur mais aussi voilà ce truc de croire en moi il a cru en moi comme très peu de gens ont cru en moi en fait tu vois ce que je veux dire et ouais je ne peux que lui être reconnaissante et ça reste une des figures qui manquent vraiment au rap de par je te dis son authenticité et sa créativité aussi quoi c'est bien sûr de fou bien sûr bien sûr et justement moi d'un point de vue extérieur et enfin tout ce que tu viens de citer là de deux euros de lionne justement c'est des choses que j'ai l'impression que tu as conservé l'authenticité je t'en parlais tout à l'heure même un peu en off etc tu dégages vraiment une bonne va et une bonne énergie donc donc aussi tu as été manager par la suite de kerry est-ce que tu peux nous parler de cette époque là l'époque kerry james et surtout c'était quelle période précisément ouais c'est ça parce qu'en fait j'ai managé express dit tu vois j'ai managé express dit ensuite on a signé express dit en maison disque indépendante parce que kertra c'était quand même l'époque où il y avait des grosses bavures tu vois ce que je veux dire ouais kertra avait égorgé le plus de boules d'eux non faut pas dire ça ici faut pas dire ça ici ah pardon ouais c'était une petite bavure tranquille oublou je pense comme si elle ne s'en souviendra jamais mais approchez donc vous étiez il y avait de la friture un peu dans l'air ouais plus tard parce que ma vie elle était incompatible avec sa vie ok tu t'as assis tu te retrouves je me suis fait planter une fois dans une soirée j'ai rien demandé une bagarre carrie je prends deux coups de couteau voilà c'est mon frère c'est tu te lèves le matin tu pars avec lui tu sais pas si tu vas entrer le soir c'était une vie particulière mais donc là tu faisais tes premiers larcin aussi tu étais dans le la 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 dépouille le trafic de drogue le fait d'être le petit frère de rude lion est-ce que ça t'a aidé dans ton émancipation bah quand j'ai commencé à vendre de la drogue ouais parce que ça m'évitait des conflits à la cité j'en garde des bons souvenirs d'accord qu'est ce qu'il faut retenir du coup la mafia qu'un frit tu les as vu arriver je les ai vu grandir je les ai vu arriver j'ai croisé kerry james il ya quelques mois à la guerre de lyon d'accord d'accord bien c'est bon c'est bien c'est bien c'est très bien c'est d'accord mon frère voulait absolument du résultat résultat mais encore une fois ils étaient bas ils ont grandi dans ce milieu 1 2 2 2 2 rap à vitrine 94 orly choisi et c'est donc qu'ils aient tous qualifiés pour ça et mon frère les a aidé un moment donné mais est ce qu'ils avaient besoin de mon frère pour réussir avec autant de talent je ne sais pas en tout cas c'est beau de voir ce qu'ils font ce qu'ils disent et puis et puis ouais c'est la fin ils lui rendent hommage ouais pas d'être non là ils le rendent tout le temps hommage comme expression directe pareil ils se souviennent de lui et je l'aurai je les remercie pour ça je vous rends progrès comme ghetto you c'est les lunatiques toujours flies qui font d'inexus traversent paris comme la scène ma tsa de ce malsène je rappe ma aînée on tient du clan donc je respecte mes aînés on est brouillard pas fait des tuts au fond on se doit brouillard comme lion on est rude on est particulière où lion c'est un garçon cité c'est un garçon qui est assez violent à cette époque déjà il a fait de la prison à freine avec le grand banditisme aussi et qui sera le roi de la kalachnikov je te raconte une anecdote ouais on est en studio et on devait poser pour la compilation de road lion c'était à peu près 15 ans c'était un grand de chez nous nous a sorti une kalachnikov à l'époque c'est la première kalach que j'ai vu c'est pas comme aujourd'hui où c'était très très répandue et il venait voir chacun d'entre nous alors tu vas rapper sur ma compil il plaisantait mais bon il avait une kalach quoi quand même dans les mains alors si je peux me permettre je crois que cette anecdote est racontée dans le bouquin exactement je me disais j'ai un air de déjà vu j'ai fait le mal qu'il me voulait je te l'affirme j'étais là vous là y'en a une manière particulière de faire les choses c'est à dire que quand il entre dans le bureau d'une maison de disques après justement le l'imbroglio avec alain bachou va pour s'imposer aux autres pour imposer son nom pour imposer ses ses visées et ses envies je dirais contractuelle va ne pas hésiter à arriver parfois avec un flingue à la ceinture un flingue au point dans les bureaux des maisons de disques ne va pas hésiter à tirer dans des plafonds aussi pour avoir ce qu'il veut justement en route lyon a lui à ce moteur de d'aller vite il cherche à trouver le groupe qui va percer et tombe sur ces gens là à cette époque là le début des années 90 encore les garçons d'expression directe sont sont pas connus ils vivotent un petit peu dans leur cité de mante la jolie ils enregistrent des cassettes ils enregistrent des maquettes mais ils ont pas de de quoi véritablement se mettre en avant et se faire connaître auprès des maisons disques pareil par un jeu de bouche à oreille leur musique va arriver comme ça sous le nez de de marque alias rude lion celui ci va tout de suite flasher ça va être un véritable coup de coeur et va sentir le la profondeur la puissance l'impact que peut avoir expression directe qui faut s'en souvenir c'est un groupe extrêmement nerveux qui fait une sorte de gangsta rap à la française pour l'époque très 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 caillera très très cité très très survêt très très sourcils français mais avec une une vraie profondeur pour décrire le le quotidien de ce qu'est la vie en cité à cette époque là marc va en faire un va façonner ce groupe va leur va leur servir de tremplin va leur va leur proposer une sorte de d'avancée noé de il va les mettre en avant et il va les placer sur sa première compilation qui s'appelle ghetto use progress du nom du label de de marc puis va produire leur premier album qui va sortir en 97 98 combien de temps ils mettent pour le faire l'album alors ça c'est un petit peu compliqué justement tout ça est lié à à l'histoire et et à la et à la vie au quotidien de de rude lion celle là est faite en permanence de on l'a dit de fumée de bagarre d'aller-retour en prison et ce qui fait que le process de production du premier album d'expression direct qui à l'époque extrêmement attendu bas mais du temps à à se faire parce que marc est toujours soit en prison soit à coquiner avec des types qui lui prennent du temps et qui l'empêche de se consacrer à la musique donc ça va mettre pas loin de deux ans et demi avant que l'album sorte à la toute fin de l'année 97 le pitbull ou pas dont je parlais tout à l'heure est en train de courir après nous la gorge tranchée et il courait encore le clé bas il est et le chien venu mourir sur la route et nous on le regardait comme ça de loin on voyait le chien qui courait encore et qui était en train de s'affaler sur la route en train de mourir sur la route on prend nos voitures et on s'est cassé de là laissant le truc dans un état aller demander à olivier cachin dans quel état c'est resté donc les gens il ya des groupes de rap qui ont un moment boycotté qui ont dit nous on veut pas rouler avec ces gens là on veut pas qu'ils soient donc ils ont ils ont toujours eu une place à part une place comme ça et eux en fait ils s'entendaient bien avec ces gens qui étaient entre guillemets vrais avec ça qui avait pas de problème qui avait qu'ils voyaient juste des personnes et pas ils sont racailles ils viennent de montre la jolie voilà donc ça va mal c'est passé donc voilà ils ont ils ont vécu leur ils ont vécu leur carrière comme ça je pense que ça les a pas tant dérangé que ça chaque membre du groupe avait son propre label quelqu'un comme le tin avait un label s'appelait phénomène record et c'est lui qui a produit le premier album de roff qui est plus à présenter aujourd'hui parce qu'il a sorti plusieurs albums il en a vendu des tonnes et faut savoir que le premier album le code de l'honneur était produit par le tin avec son label phénomène record donc c'est quand même fou on mène avec tintin il ya un gars qui nous dit comme ça alors vous faites quoi les gars putain express dit là on a trouvé des gars avec qui on va bosser tout ça ils vont nous produire et tu vois mortel je suis content putain c'est mortel c'est qui ron lion faites pas ça les gars vous connaissez pas une légende vivante mon pote c'est un mec tranquille il te ment pas ça on est là pour faire du genre mais en même temps la musique que vous faites là les mélodies que lui qui fait la mélodie toi et qui fait tout pas qui qui fait la fin que la soul c'est il nous a permis de faire ce qu'on a toujours rêvé c'est à dire à chaque fois qu'on faisait des morceaux putain s'il y avait un guitariste là attends bouffe pas il appelle des guitaristes des flûtistes des machins qui fait ça il danse derrière son son piano avec tout ce qu'il faut derrière les gens ils sont là où c'est quoi le gangsta c'est quoi ce gangsta mec effectivement il ya aussi cette cette espèce de généalogie un petit peu particulière le chien de roule lion qui était je l'écris le décrit dans mon livre comme une sorte de de bête de gévaudan c'est à dire un essai de simili pitbull simili rottweiler extrêmement imposant qui donnait l'impression de pouvoir dévorer n'importe qui sur son passage et le fils du chien de joe star qui à une époque s'était accouplé avec la chienne de big red le chanteur de ragasso ni aussi un autre lien qui qui illustre la relation je dirais complexe entre joe et star et roule lion et comment a fini le chien pour conclure le chien a d'abord était toutes les aventures de roule lion il était tout le temps là pour pour traîner pour ronfler parfois pour boire et pour se droguer avec avec roule lion quand le chien se bagarrait pour penser ses plaies roule lion lui le baignait dans de l'eau javel et puis un jour le chien de roule lion est devenu extrêmement violent a commencé à s'attaquer à des à des gens de l'entourage de roule lion et d'un coup ce qui illustre d'ailleurs les montées soudaines de roule lion basse dernier a décidé qu'il en est qu'il était temps d'en finir avec le chien et dans la cave d'un studio du 9e arrondissement à pigalle et ben roule lion lui a tiré dessus d'un coup le chien s'est effondré mais le chien n'est pas mort et roule lion a demandé à son ingénieur du son de l'époque jean marc et ben d'achever le chien qui était en train d'agonir sur le sol d'une nouvelle balle dans la tête la quasiment forcer son ingénieur du son à lui tirer dessus pour pour le tuer le chien et quand le chien est finalement mort roule lion l'a fichu dans un sac poubelle et aller le jeter un petit peu plus loin et quand il est passé devant des rappeurs qui occupaient le rez-de-chaussée du studio avec la bête dans le sac poubelle il a juste souri en disant que c'était du un châle la dernière opportunité le dernier groupe que va avoir roule lion sous son aile pendant un temps c'est un collectif qui a notamment donné ça encore comme reconnaître cet ordre encore les jeunes sont passionnés de films d'un autre aura le journal télévisé de ce soir ce morceau comme tous les autres qui vont provenir de la mafie un café au sens large c'est pas roule lion qui va les produire pourquoi c'est pas lui alors il pourrait perdre le contrôle sur alors il faut d'abord expliquer le lien assez ténu qui existe entre entre roule lion et plus largement que idéal j je dirais la mafia qu'un free donc ce collectif de rappeurs du 94 roule lion il vient de vitry et vitry sur scène la majeure partie du de la mafia qu'un free vient également de vitry sur scène je pense notamment au rappeur du 113 ou alors de roff qui est à cette époque là la pierre angulaire de ce qui va devenir la mafia qu'un free bientôt et roule lion il a cet oeil là il a ce il a ce flair là pour savoir qui va être bon on l'a vu avec avec expression directe on l'a vu aussi quand il se rapproche de tonton david parce qu'il sait que ton avis va faire quelque chose d'important et donc il voit ces jeunes ces jeunes rappeurs de de sa ville de son quartier d'enfance commencé à s'ébrouiller et il va tout naturellement essayer de les prendre sous son aile va essayer de les bas de les façonner et c'est de leur donner des armes pour devenir les rappeurs qui deviendront plus tard et il dit qu'il ya quelque chose qui représente une ville qui représente un esprit il va l'être être l'une des personnalités j'irai comme une sorte de grand frère qui va ouais qui va polir et 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 mettre tous les pions en place pour que la mafia qu'un free naisse à la fin des années des années 90 ça va lui échapper pour une raison qui est assez simple c'est que d'une part c'est quelqu'un qui est extrêmement dur presque dictateur parfois en studio même s'il a des des comment dire des aspirations qui tiennent parfois du génie et il sait tirer le meilleur des artistes il peut être extrêmement dur et ça lui arrive par exemple de blague de braquer un flingue sous le regard des rappeurs de la mafia qu'un free pour les forcer à écrire comme 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 s'il était une sorte de super père fouettard la mafia qu'un free va d'une certaine manière lui échapper parce que à la fin des années 90 marqué devient incontrôlable il se fiche de plus en plus de la musique il traîne beaucoup la nuit il ne dort jamais il s'acoquine avec des gens de mauvaise réputation qui le tire vers un côté obscur de la vie et puis il va se mettre dans des histoires qui vont finalement lui lui prendre sa vie j'ai vu mon frère prendre des gars les frapper sans aucune raison les laisser dans une mare de sang et je me demandais vraiment pourquoi il était dans cet état un jour c'est rendu dans un restaurant où pour la dernière fois il a eu mon percation là avec une bande de jeunes qui était assis qui mangeait tranquillement sans aucune raison il ya eu une dispute et ces gars sont levés et on met trois balles dans le corps à mon frère dont une en pleine tête ils l'ont lâché mon frère est mort dans ce restaurant écriture tout ça à faire des répétitions en 89 pour moi ça a commencé au beatbox j'étais celui qui maîtrisait bien ce ce délire là on m'a présenté manu qui faisait partie du poste idéal j'avais 16 ans je crois moi sûrement 18 19 mes modèles c'était manuke et jason qui sont devenus plus tard différents types et que eux il faisait déjà des trucs à thème donc j'ai compris le rap comme ça quand je suis rentré dans cette pièce j'étais je me rappelle avoir été triste je savais déjà qu'on était qu'on était pauvre et après je l'ai aussi découvert quand j'ai commencé à rencontrer des gens orly et quand j'allais aussi chez les amis qui me vivaient dans un hlm mais le hlm c'était déjà quatre étoiles par rapport à la chambre que nous on se partageait la mjc d'orly a été un lieu de création et de foisonnement concernant la culture hip hop et donc ici qui est lié à coudé pratiquement là avec sa casquette dessus et il regardait pendant des heures et des heures les breakers etc je suis pas rentré tout de suite dans la salle de danse j'ai passé beaucoup de temps à regarder dehors je sais pas qui est ce qui est le premier qui a dit tu veux rentrer tu veux essayer aller fait ce pas là j'ai trouvé dans la danse une existence sociale je le voyais à chaque fois venir à nos répètes mais ils avaient interdiction de rentrer je le voyais au bord de la fenêtre qu'ils regardaient à travers des stores et puis un jour je me suis dit ben ça fait longtemps qu'il est là lui avec ses copains je vais devoir le faire rentrer parce qu'il faisait très froid à l'époque donc un jour je lui dis ben rentrer rentrer mais que vous et c'était trois et puis lui à cette époque là il rappait déjà il m'a développé un texte et j'étais étonné et je dis ben à partir de ce moment là ben tu viens tous les mercredis à la mjc et puis on s'est pu quitter jusqu'après le poste idéal c'est un regroupement de plusieurs personnes c'était d'abord mon groupe différents types avec l'île jason et mistaflo et mais pas que il y avait aussi daddy il y avait une toute une troupe titi on se rassemblait pour pouvoir danser préparer des scènes et puis après il ya eu ce regroupement des petits qu'on appelait qui étaient kerry teddy corona alter mc et puis selim du 9 4 qui faisait eux idéal junior ont regroupé tous ensemble ça faisait le possible les plus grands et puis les plus petits alors le premier concert je pense que c'était à la fête de la musique orly c'était 91 je faisais donc déjà l'émission rap line sur m6 on avait tourné nous danse avec moi c'était un cauchemar réalisateur il avait envie de leur donner deux clac au bout de 10 minutes on pouvait plus des qui dès qu'il s'est arrêté pour chanter une cassette le mec se barre en courant pour faire je ne sais quoi enfin il est récupéré par le col moi j'avais 12 ans 12 13 ans ouais moi 13 mois suis venu par le biais de manu qui m'a présenté à jesse et puis il ya kerry vu qu'il leur manquait un danseur pour faire la première partie de msi solar je les ai rencontrés dans le cadre d'un festival qui avait lieu au palace je pense que c'était des gens qui déjà à 13 ans avait le charisme d'être de vrais artistes donc l'idée ça a été de chercher un titre et de les lancer on n'arrive pas c'est vraiment à savoir pour qui on est avec les steaks puisque quand on regarde quand je regarde on peut dire qu'on visait les enfants qui meurent de faim la somalie et tout quand on regarde il ya aussi les gangs à los angeles qui ont faim et qui sont dans la misère je pensais que si on arrivait à trouver très jeune ça nous permettrait de les développer si vraiment du talent on aurait pu sur la longueur on ferait en faire de vrais stars c'était l'erreur de casting en même temps le single était bien mais on voyait bien que les gens qui l'avaient produit n'est pas du tout dans l'idée de faire du hip hop où il se disait tiens deux gamins 13 ans mignon comme des coeurs on va faire un truc un petit peu dans ce sens si possible et on va ramasser le pactole on aurait très facilement pu se dire voilà un pauvre enfant manipulé et puis dès qu'il ouvrait la bouche ok il ya peut-être des margolins derrière mais lui il est là il avait vraiment envie de faire quelque chose de concret jesse était plus dans l'amusement surtout avec l'arrivée de célim du 9k là tu peux filmer les keufs aussi sûr ça filmé en scred en scred je faisais du rap et j'ai dansé un peu donc ils m'ont pris à pour danser avec eux du tout j'ai des cachets de 2000 francs franchement on a passé des bons moments chez notre producteur elle avait un petit studio bien à la défense mais il y avait tout pour nous il y avait un sauna jacuzzi franchement c'était bien son truc on était bien on était dans des grands studios une belle carotte quoi on était tout chic comme ça on était dans des boîtes de nuit nous on fait venir un jour au bain douche en limousine à 14 ans on se retrouve avec des mannequins on aurait pu jamais sans relever on leur a livré des choses très tôt mais je pense que ça a l'air assez agréable voilà on se trouve à la maison des jeunes des anniètes qui s'appelait en tout cas à l'époque la maison des jeunes des anniètes dans la ville de jeunes villiers il se trouve que choukri et mon oncle mon tonton ancien manager d'idéalgie on a beaucoup passé de temps ici que ce soit pour répéter ou que ce soit car on faire des concerts avec alix avec kerry james et le reste du groupe alix et harry cherchait un dj pour tourner on a nuqué qui me voit et qui dit j'ai trouvé un jeune de votre âge j'ai fait des sons super fort j'ai rencontré alix ça devait être en mars 92 on sentait que c'était assez fort c'était pas un copain de quartier surtout déjà l'éloignement il se retrouvait quand même pour quelque chose de bien précis puis après moi c'était comme un deuxième enfant elle était tout petit mais savait ce qu'il voulait moi c'est alix alias kerry le penseur des rebelles et une forte personnalité j'ai qu'une passion c'est le rap c'était un peu le chef artistiquement c'est vrai que ça a collé tout de suite et même si on était d'accord sur rien et ben en tout cas quand on faisait de la musique on arrivait à trouver un terrain d'entente moi je pense que le prochain signe de la sortir c'est ça mais moi je voudrais en tout cas que bon l'album il sort pas quatre ans après aucune radio réseau type énergie enfin à l'époque n'a voulu nous diffuser donc on n'a rien vendu on voulait faire des trucs que eux considéraient comme trop comme trop dur il avait une certaine maturité mais dit que non on n'avait pas donc il avait plus les yeux ouverts sur ce qui était en train de se passer sur ce qu'ils voulaient faire de nous je pense que pour eux ça a été l'élément perturbateur mon oncle choukri avec deux de ses amis qui s'appelle sous il et karim ont monté les livres association qui deviendra ensuite le label à l'arriana j'ai proposé que si on pouvait travailler avec ellipse association premièrement on aurait un manager ce qu'on n'avait pas à l'époque mais en plus je pourrais continuer de sortir le soir parce que mon oncle était dans l'association à ce moment là ma mère elle me laisserait sortir et pouvoir faire des concerts l'oncle est arrivé il a humainement mis main basse un peu au travers de midi sur le groupe moi j'ai commencé que c'est à trouver que ça devenait compliqué et j'aime pas les choses compliquées j'aime bien les choses simples donc je j'ai préféré mettre un terme à notre collaboration ils ont été durs on pourrait pas sortir de disque ça dure quatre ans c'est un moment choukris où il et karim reviennent pas reprendre le groupe en main pour essayer de nous sortir du contrat faire en sorte qu'on puisse enregistrer tout ça peut-être qu'on aurait fait tout à fait autre chose nous on était plus dans les vices de la cité déjà entraîné avec les grands commençait à faire des trucs on aimait bien s'amuser et rigoler tout ça et lui disait non mais il faut rester sérieux j'ai simoni et c'est vraiment des petits jeunes de la rue quoi et donc c'est déjà des faisait déjà des choses que mon qui est déjà été nuisible pour eux-mêmes et qui parfois me semblait nuisible pour pour le groupe par exemple à des concerts il ya des trucs qui disparaissent et tout ça et moi je trouvais pas que c'était intelligent de faire ça et que et donc plusieurs fois on leur a parlé on leur a dit faut pas faire comme ça et puis donc des fois ils n'étaient pas toujours là aux répétitions disait pas toujours le travail qui de qui de qui devait faire on était un peu plus le plus turbulent voilà un peu plus fouteurs de merde c'est tout mais bon on assurait notre taf et puis voilà quoi et kerry james c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux dans tout ce qu'il fait donc voilà c'est normal qu'à un moment les gens qui avaient après autour de nous qu'il y avait des gens qui t'obligeait de lui dire que quand même quelque part moi et c'est libre on était un peu des poids nous on était déjà ouvert quoi était déjà prêt à faire plein de crâneries plus d'une fois c'est arrivé que c'est dit mais il vole des trucs alors qu'on était en concert et qu'après ça tombe sur le groupe eux se retrouvaient pas comme nous dans l'artistique ils étaient plus excités par la vie dans la rue que par là on a fait une réunion et il explique à harry qui doit se séparer de lui et il dit écoute moi si un jour je me trouve même devant un gros bout de chute comme ça tu ne tousserait pas quelque part oui j'en ai j'en avais voulu continuer sa carrière et sans son sans moi donc après tu veux quand même la vie avec plus de plus d'amertume quoi moi j'ai une réaction d'adulte mais ceux qui lui ont donné du chine c'est eux qu'ont gâché sa vie quelque part loi jesse et c'est nîmes du 94 bah voilà c'est des jeunes et jeunes voyons des jeunes voyous qui qui ont gilé très tôt comme les comme les liem tout ça des mecs voilà actifs commença à faire beaucoup d'argent très 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 tôt c'est pour ça que jesse bail a changé son nom il s'appelait jesse money parce que voilà si c'était les thunes c'était les l'époque où voilà les mecs de cité ont trouvé pour business la vente de drogues parce qu'avant c'était pas comme comme maintenant maintenant à peu près tous les quartiers ont font font des choses mais avant c'était pas comme ça du tout même ça remonte même pas beaucoup d'années avant dans les neuf ans là les grigny des s'il ya des mecs de grigny de corbeille de tout ça là qui sont dans les commentaires là des triangles des bermudes d'ailleurs je l'ai déjà dit dans une vidéo si un jour vous parlez avec une meuf et que cette meuf vient de corbeille grigny évry annulé les gars annulé annulé après je sais pas comme j'ai dit dans l'autre vidéo en 2021 peut-être que c'est différent vu que les potos maintenant ils sont ils font ils ont des activités ils font des trucs mais il ya même quoi il ya dix huit ans sept huit ans six ans à l'époque où voilà parce que c'est quoi là c'est des coins super super pauvre en france c'est je crois la grigny la grande bande c'est le coin le plus pauvre de france donc à l'époque tu allais là-bas tu rentrais chez toi sans ton téléphone sans tes chaussures sans ton manteau c'était chaud de ouf c'était chaud il ya trop de joys mais pas aller là-bas moi personnellement j'avais de la famille donc ça va j'ai découvert mais pour aller là bas fallait appeler deux semaines à l'avance sinon tu savais pas ce qui est ce qui ce qui pouvait arriver et dans ces zones là bas il ya ça c'est que depuis parlant pas longtemps mais dans ces zones là il n'y avait pas de il n'y avait pas d'activité il n'y avait pas de voilà il n'y a pas de business de rue là bas c'était que de la bagarre du grigny contre corbeille du corbeille contre évry du truc des que de la bagarre h24 les mecs pensaient pas business du tout que de là ça pensait juste à tabasser à filmer des mecs en train de faire des pompes tout nu en les braquant pour les humilier wesh c'était vraiment laisse tomber et il y avait plein de quartiers de france qui était comme ça même dans un province et tout c'était pas drogue à drogue à colombienne à pablo escobar je dis pas que maintenant ça l'est mais maintenant c'est beaucoup plus populaire d'avoir un four d'avoir d'avoir des trucs bon après c'est de la débrouille au final ça reste de la débrouille c'est pas quelque chose de glorifiant c'est quelque chose voilà tu le fais tu débrouilles et voilà c'est comme ça puis s'il ya de la demande et que ça tue pas tiens la weed tout ça c'est légal aux états unis pendant plein d'états et en france c'est pas légal donc du coup ce qui se passe c'est qu'il ya des gens qui la vendent les clients et voilà ça se vend au même titre que à l'époque l'alcool c'était illégal aux états unis il y avait toujours des gens qui la vendaient donc maintenant c'est légal donc maintenant ça fait partie de la société tout le monde est cool tout le monde bois et vas-y tranquille tu vois des gens avec un verre de vin ça te choque pas et ben maintenant aux états unis dans plein d'états tu vois des vieux avec un gros joint et ça choque pas enfin bref là je crois que je suis en train de mêler de ouf je pense qu'on était tous conscients qu'à un moment on avait un peu grandi et que s'appelait idéal junior ça ne correspondait plus on décide que jd idéal j n'est plus le j de junior mais le j jouisse aujourd'hui on reçoit des gens quand même exceptionnel parce qu'ils ont fait un des meilleurs disques de rap français est ce que là vous êtes prêt à vous lâcher en direct de la radio nova l o b a 101.5 le plat pour mes kéries attaques et tu sais quoi boy hip hop raga en 88 j'étais déjà là je kiffais lionel 10 et dynastie en radio nova je découvrais le pourra danser dans les mjc c'est plus d'un an après que tson m'apprenait à toster je ne veux pas aller au service militaire déjà à de les honoris raga m'envole et petit frère peu à bout je suis monté le conversé à éviter dépolé par l'expérience des plus vieux je me suis fort j'ai un concept celui qui me permet de rester en effet c'était dit il est devenu bac à l'époque d'idéalgie la danse c'est un truc qui commençait vraiment à à disparaître et donc pour qu'il ait une place quand même signifiante dans le groupe c'était la seule possibilité au rôle pour les mauvais garçons accuse de pouvoir et moi ça me disait vraiment rien vu que j'avais pas le truc cdc dj medhi qui faisait les bacs avec moi après tout doucement on s'est entraîné on m'a répété on a écumé tout les endroits donc on pouvait chanter et parce que c'était comme ça que le groupe pouvait exister on est parti comme ça on a fraudé le train on arrive à la canne sort d'une cité tarif tu vois des palmiers croisés on était tu vois des paysagers quoi il y avait un barbecue sur la plage on n'avait jamais vu ça notre vie tu vois ça a dit ça chef mexicain sur la plage au chile et ton carnet tu vois dedans c'était le rêve c'est le idéal on va changer les choses car désormais les jeunes de la ponlieue sont descendus on est là et on on va changer les sacs et bon pour clavier les poumons plus le tête lorsque tu es et s'embarer du mic mic jack ça ça c'est pas le lieu et mes 10 flingues pour le nord non pour les wits c'est à port pour le tandis qu'il est prêt le idéal est fort fort l'intente nous on ne quitte que du oui il prend penser prenez notre son et notre concept voilà comment se place le détourne tu les rites je tiens tu l'as Bonjour ! Live et direct de Cannes. Elle est américaine. C'est la ville de la show. Elle est américaine. Elle est australienne ? Non. Austria. Austria. Oui, c'est vrai. C'était même pas pour boire. Je me souviens qu'il y avait des petites bouteilles et tout. On a tout ramené pour donner au copain. On a fait que des canneries. On a téléphoné partout. Même à l'époque, je crois que j'avais téléphoné chez moi pour demander le numéro d'en Tunisie. J'avais appelé en Tunisie de l'hôtel. À cette époque-là, tout se passait... Ça va, en vrai, ils avaient un deal à la base avec une maison de disques. Et du coup, ils pouvaient pas vraiment sortir d'album. C'était un peu compliqué. Donc voilà, Keri se rapproche un peu plus de la rue. Et dans la rue, bah là, c'est pas de la rue. Et c'est pas de la rue, bah voilà, c'est... C'est Orly, c'est Vitry, c'est Choisy, c'est l'environnement, c'est le 183. C'est... Il y a trop de choses qui se passent autour qui font que c'est presque inévitable que ce mec-là, bah, change et dérive. Et... Mais en même temps, ce qui était bien avec ces mecs-là, la mafia Keri, c'était qu'ils étaient super, super, super solidaires. C'était vraiment à l'époque où même, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anciens ou même pas anciens ou quoi, qui se voient un peu dans cette mentalité de mafia Keri, et de... Vas-y, s'il y en a un qui réussit, tout le monde va réussir, on va tout faire pour que tout le monde gratte quelque chose. Tout le monde gratte quelque chose. Ça fait qu'il y a des gens qui rappaient pas, qu'ils ont commencé à rapper, qu'ils étaient encouragés. Vas-y, rappe, t'inquiète, on va tous le faire d'une année. C'est vraiment... Je sais pas si ça vous a arrivé, mais moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un pote à moi qui avait un ticket restaurant. Il était content parce que nous tous, on allait manger pour un grec. On était quatre, on se découpait. Ils m'ont kiffé de ouf. Et c'était ça avant l'époque, Mafia Kinfri, tout ça. C'est que voilà, ils étaient... Il y en avait pas beaucoup qui rappaient, mais à chaque concert, il y en avait plein qui allaient, à chaque... C'était vraiment... Tout le monde représentait la marque, le nom, le truc à fond. Et en même temps, voilà, ça les rendait encore plus confiants parce qu'ils devenaient de plus en plus nombreux et ils commençaient à faire de plus en plus peur. La roue m'a tenté au tourment Elle m'avait toujours guetté Jusque-là, je l'avais feinté Et avant que je puisse me rendre compte, elle m'a emporté avec elle Elle v'une époque que j'appelle Entre rap et business Il y a toujours eu un problème de nombre Que ce soit dans les concerts Il y a des concerts où je faisais entrer au moins 50 personnes En plus de ce qui était prévu Il y a eu des catastrophes, des télés qui ont disparu Des hôtels, des choses qui ont été cassées dans les hôtels J'ai été convoqué au commissariat pour cette fameuse télé Des années après en plus Il y a aussi un moment, les traditionnels sautent dans le public Des plongeons dans le public à la rock'n'roll C'était des bons moments quand même On sautait dans le public sur show business Quoi que t'en penses, on fonce, on fonce, on fonce dans le taille On sautait dans le public Il y en a ils sautaient les pieds en avant FLEV sur la place Jean Blum, il s'était fait revoyer aussi Et il a été à Jean Massé Pour faire son BEP En fait, j'avais pas vraiment ma place en BEP vente J'ai arrêté En me disant Que j'allais Soit faire de l'argent dans la rue Ou soit faire de l'argent avec la musique quoi Ouais à cette époque, les mecs de la Maché Kankrit Tu pouvais pas les tests, les tests de ouf Ils étaient bien connus pour BATO Ils étaient dans tous les braquages Et comme j'ai dit dans le reportage sur off Enfin sur le docu sur off Braquage, cambriolage, tout Mais aussi séquestration Plein de fois des lasnas, des mouanes Ils ont mis des mecs à poil Dormir dans leur cave et tout Ça tabasse Il y avait même carrément Il y avait des égouts Où ils séquestraient des mecs dedans Que de la violence, de la méchanceté Tu sais C'était vraiment l'équipe Fallait pas t'amuser avec eux Parce qu'en France à l'époque Il y avait beaucoup de misère Maintenant il y a plus d'opportunités C'est vrai Il y a plus d'opportunités Et puis même C'est différent Les jeunes maintenant Ils ont une approche différente Par rapport à tout ce qui est business Par rapport à tout ça Mais à l'époque c'était vraiment la misère Il y avait rien à faire Donc les gens étaient beaucoup plus méchants Violents Ça allait super super loin L'époque où il n'y avait pas les plans snap Il n'y avait pas les nudes Il n'y avait pas tout ça C'était la galère Il n'y avait pas internet Il n'y avait pas de Insta Il n'y avait rien Et voilà C'était leur quotidien Tous autant qu'ils sont Ils faisaient beaucoup 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 d'argent Dans la rue Franchement c'était C'était pratiquement ouais C'était Où ils traînaient ces mecs là C'était pratiquement la plaque tournante De la région parisienne Pour se fournir Comme Sevran aussi l'a été Avant c'était chez eux la demi-lune Tout le monde venait pour se refourguer Parce que ces mecs là étaient dans tellement de trucs Que tu pouvais tout trouver là-bas Leur zone là-bas la demi-lune là C'était vraiment une zone de non-droit C'était vraiment n'importe quoi Genre n'importe quoi En même temps Quand t'as un mentor Comme Ruth Laen Qui braquait Qui braque les mecs Pour qu'ils rappent dans ses compilations C'est bousillé déjà C'est un quartier putain de merde là C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le 183 c'est vite fait Tu prends le bus En 4 stations Tu te retrouves dans une autre cité Et on se connaît tous On se connaît par rapport à Avant le rap En fait on se connaissait déjà Car je interdit aux enfants le pléod Car je réserve pour les voyants Oua Ouah Bien ghetto Guéto On vous dit l'odeur On s'en fout hein On est là De toute façon Dans le DVD Quand tu vas le regarder Tu sentiras pas l'odeur Alors même petit squat Bien... Bien Ruth Et t'es dégradé un peu par les culottes Ça c'est plus à nous C'est optimement Moi j'ai commencé à freestyler dans les caves Avec des moindres Avec des moindres Hakim MS Lassna Rahmou qui repose en paix Lassmontana Le groupe d'intoucheurs Tu vois Je traînais beaucoup dans leur quartier A jeune quartier Pour en vous le dire hein Tu vois Et on passait des jours et des nuits dans la cave On avait aménagé la cave Un poste A l'époque de la défense et tout tu vois A l'époque de la délinquance Juvenile T'aurais vu ça franchement T'aurais halluciné C'était un truc de fou On sentait qu'on allait être nuqués C'était obligé que ça se passe comme ça Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas test Jusqu'au bout Tu vois Parfois On fêtait ça avec une petite Une petite guerre des chiens là Une petite bataille entre pile-bulles Tu vois vraiment Notre maison C'était le lieu de rendez-vous Où est-ce que Voilà quoi Ça travaillait Ça vendait quoi Dans cette marche du désert On s'est tous rejoints quoi Et on a marché tous ensemble Tous ensemble Comme quoi la pression du groupe La pression du quartier La réalité économique Elle peut pervertir même les gens Qui ont le plus de valeur au départ Il est déterminant Jesse Parce que c'est quand même lui Qui a fait une grande part de mon De mon entre guillemets L'éducation Dans la rue C'est avec lui que j'avais commencé le rap Et c'est avec lui que j'ai commencé le business dans la rue On était dans une ambiance Vachement Parano Et puis Qu'on sortait Qu'on aille en boîte Ou qu'on aille en concert On sortait pas On sortait pas les mains vides On tenait un certain discours On savait qu'à tout moment Il fallait On devrait être confronté À assumer À assumer ce discours C'était une période où les gens Ils tiraient Tout va Cagouler dans les cités On s'était même déjà fait tirer dessus Enfin moi j'étais J'ai déjà été là Et ça avait tiré Tu vois Des fois j'étais dans le camp Des fois j'étais dans le mauvais camp Tu vois ça veut dire Il y avait les passerelles Ça permettait à tous les jeunes Quand il y avait des interventions de flics De passer d'une passerelle à une autre De pouvoir s'échapper etc Il a été Kierry Et il est devenu James Kierry James C'était vraiment C'est une identité qui s'est rajoutée James je pense C'est le Kierry Un écrapuleux C'est le côté sombre Un mec de la rue Tu vois La Kaira Quand on voyait qu'on passait pas sur Skyrock Et tout Il y avait des discussions Super sérieuses C'était vachement sombre Il y avait des discussions Super sérieuses Sur la manière de procéder Pour qu'on passe Pour qu'on passe Dans 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 cette radio Ça plaisantait pas C'est l'apprentissage T'as vu T'as vu L'école Comme on dit L'école de la rue Ouais T'as toujours L'initiation T'as vu C'est là-bas Mafia Kinfri Seul côté Tout ça C'est un truc qu'on a pris là-bas L'esprit 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 Comme on dit ghetto Comme on dit paro Tu vois Les premiers délires Et bien T'as vu Ça vient de là-bas C'est Demi-lune La bonne C'est la bonne période C'était la période où Voilà Je sais pas On lâchait rien Moi la demi-lune J'ai vu vraiment J'ai vu des choses là-bas Que j'ai jamais vu Dans aucun autre quartier À un moment Cet endroit-là C'était vraiment Sombre C'est vrai que c'était dur C'était très chaud Mais maintenant aussi C'était une bonne période Parce qu'il y avait tout le monde On était tous là Et on était contents d'être là On savait pas ce qu'il allait se passer Ou ce qu'il allait pas se passer L'héritage de Vitry Ça a toujours été Les attaques à main armée Les braquages Mon roco Je pensais pas Qu'il rentrerait là-dedans Mais voilà La pression de la rue Elle a été plus forte Moi je suis allé dans la direction Qui m'attirait déjà Même moi Dans mon fort intérieur Je savais que j'allais Tu vois Que j'allais finir en prison Yo Kerry J'aime cette attitude On fera un négo J'y arrive comme ça C'était soit T'étais dans les stups Soit t'étais dans les braquages Quand j'ai arrêté Télécom mes rapports Avec ma mère Ils ont été très compliqués Il arrive qu'elle trouve du shit Dans ma chambre Des fois des armes De l'argent Elle me rappelait à l'ordre Après je pouvais plus rester à la maison Ça avait plus de sens J'avais quand même le rap C'était toujours une porte Vers l'extérieur Quelque part Ça nous a évité des choses pires Ceux qui n'avaient pas de passion du tout Pas de rêve On voit ce qu'ils sont devenus Une fois qu'on avait pris beaucoup d'argent dans la journée Une fois qu'on avait pris beaucoup d'argent dans la journée Une fois qu'on avait pris beaucoup d'argent dans la journée Ça faisait des freestyle sous JB Sous Skunk C'était pas mal Il y avait des gens comme L.S. Montana Qui à un moment est devenu vraiment C'était quelqu'un C'était un vrai dur C'était pas de la rigolade Donc il y avait une partie des gens de la mafia Kinfri Qui faisait du business Qui faisait des choses quoi Du business et des sites Il y avait pas que le rap Ils ne vivaient pas du rap Il y a des périodes où je ne rappais plus Ça m'arrivait plein de fois Je me rappelle d'une époque Pendant moins un an je ne rappais plus Il y a Mokobi avec Abdoulaye Un mec qui était à l'époque dans N.G. Et Rov qui était venu me voir Pour me convaincre de continuer De revenir Vas-y Avec des posts, cassettes Ça rappait Il n'y avait rien de financier Ou aucun projet d'avenir sur ça quoi C'était juste du kiff Tous ensemble, Vitry, Choisy et Orly C'est devenu Mafia Kinfri C'est parti d'un freestyle Qui se passait là-bas Et le mec qui a trouvé le nom Mafia Kinfri C'est Duma le parrain Parce qu'il avait un certain refrain Qui disait Tu ne peux pas t'être avec l'âme Parce que votre poids c'est les rares au présent Parce que si jamais tu roules avec l'âme C'est pour l'âme C'est toujours là L'avenir de la Mafia Kinfri Il se joue dans le rap Mais il se joue aussi beaucoup dans la rue Le côté un peu illicite Le côté un peu dur De Mafia Kinfri C'est ce qui faisait la marque de fabrique Mafia Kinfri C'est ce qui faisait le rap Dur, le rap On est là, on est plein On fait peur C'est moi qu'on appelle la montagne En ce cas là Il joue un rôle déterminant Dans la crédibilité De ce que nous on dit dans nos textes Il influence quand même La Mafia Kinfri Vers un certain chemin C'était rare de trouver quelqu'un Que la spontané n'avait pas déjà frappé Ou insulté C'est ce que je te dis moi On l'a dit C'est tout Voilà Il y a la Mafia Kinfri On me dit Arrête au premier Tu donnais la Mafia Kinfri Celle qui sort de l'ici Dans les rues de Choisy L'AS maintenait ce que pour moi J'appelle l'équilibre de la terreur Et donc j'avais un rôle un peu d'unificateur Pour toute la Mafia Kinfri Nous on était plus ou moins extérieurs D'abord on n'est pas du 94 Il nous englobait pas Il mettait pas la pression sur nous Du genre Si vous venez pas à la demi-lune Traîner avec nous Si tout d'un coup Tu viens pas Faire ci faire ça Avec je sais qui Tu seras plus mon pote Ou quoi Alex était aussi au-dessus de ce genre de considération Moi j'ai toujours aimé le fait qu'il soit différent de moi Mais ça a toujours au contraire été une bouffe d'air D'avoir quelqu'un à ses côtés Qui a une autre façon de voir la vie Une autre façon Tu vois On peut parler de manière plus ouverte On n'est pas obligé d'être constamment dans un cinéma Ah c'est ça Ah c'est celle-là Ah c'est celle-là Si quelques clients étaient Ma foi mécontents On trouvait vite un moyen de trouver un terrain d'entente Et le terrain d'entente Il était à l'intérieur Le jeune il était là A retrouver ses esprits A retrouver son calme Quelques heures après Et ensuite On ouvrait la porte On ouvrait la cage Et puis Et puis tout était réglé quoi Dans la joie et dans la bonne humeur Il y avait un esprit de Tu vois De méchanceté Qu'il fallait honorer On va dire T'as juste envie de t'affirmer C'est là que Que tu vois Que tes premières droites Il peut faire des gros chaos Il faut dire Ici Il y a eu des bagarres Il y a eu des trucs Il y a eu des actions Super hardcore quoi Un cure noir Lunettes R6 Tout le monde connaît Un spontané de t'identier Tu crois quoi Espèce de pd C'est vrai que tu crois quoi Mais dans l'action tu verras bien Il y en a pas deux comme moi Tu crois quoi Espèce de sable C'est vrai qu'on est pareil Mais dans l'action tu verras bien Ouais J'arrive Eh croix Eh gros dédicace Pour tous les mecs en prison Tous les mecs en prison là Tous les mecs en prison 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 Il avait d'abord disparu On se pose des questions Il est où Puis après On apprend qu'il y a un corps Qui a été retrouvé brûlé Et donc après On se dit Ohlala C'est peut-être lui Ça confirmait les pires rumeurs Qu'on pouvait entendre Justement Oh mais non Tout ça a peut-être un peu exagéré Là on se fait Ah merde C'est trop dur quoi C'est trop dur quoi Moi je sais qu'on a tous fait des erreurs quoi Mais je sais surtout qu'on était tous jeunes quoi Quand on entend que c'était un copain qui s'est fait tuer On sait pas On sait pas ce qu'il va se passer après Et je pense qu'il était vraiment visé à un certain moment Comme j'ai dit dans le Dans le docu sur Rhoff Ce gars là Ce montana Bah c'était vraiment Un Caïd Il tabassait des gens Il était craint Dans tout Paris Il avait des connexions Dans pratiquement toute la France Et tout C'est lui qui était le premier A être dans des trucs Enfin pas le premier Mais C'est lui qui a commencé vraiment A être Sérieusement sérieux Voilà Le grand banditiste Tout ce que vous voulez C'était ce genre de personne là Qui Qui avait cette ambition Et du coup bah dans plein de Si vous avez des anciens Vous venez du 9-4 Demandez leur c'était qui La montana Carrément Quand il est mort Et bah Il y a des gens qui ont pensé que Enfin Qui ont pas pensé mais Ca a rendu la mafia qu'un free Pas plus faible Mais dans les Aux yeux des gens Voilà Ils ont perdu Ils ont perdu le Le mec dangereux Je dis pas que les autres N'étaient pas dangereux Honnêtement C'était vraiment Ils étaient craints dans tous les cas C'était vraiment une équipe Il y avait le rap Mais Ce qui était Ce qui était Différent à l'époque C'est que Il y a des gens Enfin Dans la France Les gens voyaient les rappeurs Mais dans le 94 Dans Paris Ca voyait pas les rappeurs C'était des mecs Qui étaient prêts Découdre Tout le temps Ils avaient du bif Ils avaient des armes C'était vraiment C'était la mafia qu'un free C'était la mafia The mafia Genre une mafia Genre une vraie mafia Tu sais Tu peux pas t'amuser Avec eux comme ça Ou non Fallait vraiment Être solide Si tu voulais te confronter A ces mecs là Fallait être solide Et en général Même les mecs de la mafia qu'un free Ils se mélangeaient pas vraiment Parce qu'ils étaient trop nombreux Et ils se mélangeaient vraiment Avec des gens Qui étaient vraiment 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 Comme eux Des gens comme expression directe Expression directe Expression directe Vous avez vu dans ma vidéo Là Les archives du rap français Partie 1 Quand ils parlent De l'épisode du chien Qui a été égorgé Tu vois Les mecs Tu sais On dirait qu'ils ont pas de coeur Tu vois Je sais pas si vous captez le truc C'était vraiment C'était brosson de ouf Et comme j'ai dit avant Avant il y avait pas les réseaux sociaux Il y avait pas les nudes Il y avait pas tout ça Donc c'était vraiment l'époque où Tu sortais de chez toi Fallait trouver des occupations Fallait faire quelque chose Pour passer le temps Et Et L'époque de la mafia qu'un free Bah c'était une époque où Tous les Enfin la plupart des quartiers de France Essayait de Voilà Nous on était chaud Et pour dire aux gens Que t'étais un chaud Fallait être méchant Cruel Tout ce que tu veux Donc du coup bah Ca amenait plein d'actions bizarres Des actions bizarres Des actions bizarres Qui ont disparu Des balles perdues Des coups de couteaux Des descentes Tous les mecs de la mafia qu'un free Qui sont morts Ils sont jamais morts D'une mort simple Il y a toujours des trucs chelous Des mecs découpés en morceaux Des mecs brûlés dans des camions Des mecs on leur coupe leur partie Génitale Enfin des trucs chelous Regardez un peu sur internet Tout Tapez Mort Mafia qu'un free Vous allez voir J'avais une conversation avec lui Et il me disait ça Il me disait Sûrement un jour Que l'un d'entre nous Va se faire tuer Quand j'ai perdu LAS Moi j'ai perdu Je venais perdre ma mère Donc j'étais orphelin Et j'avais envie de lui dire des choses Cool quoi De lui à moi Et j'ai jamais pu lui dire Et je lui dirai jamais Tu vois Donc ça m'a touché C'était notre pote C'était notre frère Notre ami Les ennemis se multiplient Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les compter Vu que la vie n'est pas un film Qu'un free sort Il faut railler L'album original MC sur une mission Ça s'est passé De façon Assez sommaire Et assez rapidement 9 cas de gâteaux Avec toute l'équipe C'était assez marrant Moi qui venais d'Aix-les-Bains Du lac De la montagne Du surf Je me suis retrouvé immergé Tout le monde était surmotivé En l'occurrence Keri Je me souviens d'une journée Où on a enregistré Trois morceaux dans la journée Il y avait toujours des potes Dans le studio Pour faire l'ambiance un peu À la Queen's Witch Et c'était exceptionnel Les choses ne changent pas La tension est toujours là On modifie la forme Et dans le fond Quels sont les résultats On a dit L'idéalgie Se vit à travers le studio Par rapport aux connaissances De Mehdi A travers la musique Et ce que Keri proposait Et moi à travers là Je venais toujours au studio Et ces musiques Je les découvrais Chez Mehdi En amont Et je disais à Mehdi Celle-là va coller Avec Keri M'a fait écouter un texte Celle-là va coller Et après Arrivant au studio Ça a donné quelque chose D'exceptionnel quoi Parce que l'album Original MC Est un disque très très dur Pour la rue Et pour l'époque En 96 Quand ce disque sort C'est déjà quelque chose De très personnel Et de très hip hop Observe la loi du silence C'est mon crête Balance, balance des joues Au bout d'une corde à suite Si espèce de foiré C'est un trop parler Tu dois payer C'est ainsi que ça se passe A ORL et Z On peut faire entrer par sécurité Que 350 personnes D'accord ? Ok Ok, ça va ? On a atteint l'objectif J'étais en cours avec Rocco L'amitié s'est renforcée Et j'ai eu envie De prendre avec moi Je me suis retrouvé dans la même classe Que Alix Qui rit Un jour il est venu Tiens tu fais rien Ça te dit pas Nanana Ah ouais T'es sérieux ? Bah ouais Viens on va s'entraîner Nanana Vas-y pourquoi pas Bad boy 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 T'es très lâchante T'es très lâchante J'ai tous rencontré On va dire Dans les alentours De 92 Voilà 92-93 113 Je crois il y avait Roff Ojibi Il y avait pas mal de monde À la base Quand on était petits On entendait plus Les histoires de la cité tout ça de réputation des gens de l'extérieur qui avaient peur de venir dans ce quartier tout ça tout ça c'est secou mettre de chaque quartier voilà intouchable ça s'est formé là là c'est formé là là la petite anecdote c'est que quand même personne voulait rapper avec moi personne tout le monde me sous-estimait d'ailleurs à l'époque ça m'avait un peu impressionné que ms voulait rapper avec moi justement j'étais sûr on rappelle pas pour sortir des disques ou proposer c'était pour moi j'étais c'était juste un plaisir monté sur scène un plaisir monté sur scène faire des scènes c'est difficile pour moi de parler de ça parce que j'ai j'ai 10 ans 11 ans donc j'ai j'ai beaucoup de flash en fait j'ai pas vraiment des actes qui m'ont marqué mais j'ai beaucoup de flash j'ai rappelé de rov tu vois tout le monde parlait de lui à l'époque j'ai rappelé des mots et dry c'est mes tontons je les respecte énormément et mama du personnage je suis très fier de ce titre et on m'en parle encore jusqu'à maintenant et tu te rends compte je sais que je sais quand je te parlais des guinguettes etc à cette période là il y avait un ancien chez moi qui faisait une compil une grosse compil il y avait FF il y avait tu vois que des gros groupes 113 etc et à cette période là la mafia qu'est un prix traîne beaucoup dans la ville traîne beaucoup à fond vert surtout la connexion se fait parce que moi je suis le seul rappeur avec mon poteau ce sont dans le salon on est les seuls rappeurs de la ville et par respect des anciens de notre quartier et parce que nous kiffait ils nous adorions les quelques leurs petites coqueluches ils nous invitaient dans leur album qui s'appelle Arlev titre quand même pas mal et donc on fait ce titre là qui est encore sur youtube on peut attendre ma voix de même pas après adolescent et dans les paroles tu entends que je suis déjà pas mon frère dans la tête moi je faisais de la musique comme certains jouent au foot comme en plus j'aimais bien ce truc là où c'est qu'on était les petits quoi tu vois les petits tchèques qui allaient représenter de partout dans tous les autres quartiers déjà on commence à être connu et tout tu vois avec mon pote voilà il y avait cette période là il n'y a pas de studio c'est-à-dire je te fais connaître comme ça en allant marqué dans la vue il n'y a pas ce format classique que MC peut trouver aujourd'hui c'est-à-dire enregistrer clipper buzzer faire des millions de vues monter ses côtés instagram signer en maison de gisc ça n'existe pas on parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître tu sais ça me fait de la peine de parler de ça parce que tu sais ce mot là c'est c'est mamad je sais pas si vous connaissez c'était le troisième membre du groupe d'indouchables qui nous a donné ce surnom on était à l'hôtel avec lui et je sais pas moi il était avec une meuf dans une chambre et nous on tape à 9h du matin pour prendre le train on lui dit maman t'emmène nous à la gare nous on va ouvrir on voit une meuf qui bloque la porte et nous qu'est-ce qu'on veut on force la porte et maman elle dit oh putain vous êtes vraiment des sales membres et là on se dit putain on fait des sales membres mais c'est resté et là c'est ma première confrontation avec la mort tu vois qui suivra pendant des années mais c'est la première fois que j'apprends des trucs comme ça ça vient de paris mais qu'est-ce que c'était un vaillant c'était incroyable Soso Manless il vient de parler d'un mec qui était dans le groupe d'intouchables qui s'appelait mamad et bah ce mec là qui repose en paix parce qu'il est mort mais je vais je vais je vais parler de l'article du parisien qui parle de sa mort justement donc ça c'est un article du journal le parisien et ils ont écrit ça en 2003 fin 2002 un indique gris au policier qu'un dealer d'une cité du 17e arrondissement de paris a disparu et aurait été tué rien de plus pas d'identité pas de plainte d'une éventuelle famille après avoir récupéré le nom du jeune homme les enquêteurs commencent un travail de fourmis à partir de ses empreintes le digital et de son ADN à 100 km de paris trois mois plus tard un promeneur découvre un corps ficelé à l'intérieur d'un tapis dans une rivière les gendarmes de cri dans Lyon lancent un télégramme et signalent à tous les services de police les policiers parisiens ont retrouvé leurs disparus ces agresseurs l'avait tellement bien impacté que son corps était momifié explique un enquêteur nous avons pu le reconnaître sur la seule photo que nous possédions de lui et les comparaisons génétiques étaient concordantes le corps de Mamadou Doukoumé chanteur du groupe de rap Les Intouchables est lardé de plus d'une dizaine de coups de couteau c'était une véritable boucherie cette découverte va délier les langues Doukoumé, 26 ans, aurait été victime d'un sale règlement de compte à l'intérieur d'un appartement de son quartier l'homme vivait alors chez un ami les enquêteurs sur la base d'informations recoupées interpellent un premier complice à Lyon le mystère s'éclaircit un jour le suspect a débarqué avec un gros bras dans l'appartement occupé par Doukoumé le propriétaire des lieux et un ami du rappeur est enfermé dans une pièce isolée pendant plusieurs dizaines de minutes le chanteur est victime de pire torture après l'avoir tué c'est bourreau le ficelle dans un tapis du salon le propriétaire de l'appartement menacé à plusieurs reprises conserve la vie par miracle après une altercation entre les deux assaillants si tu parles tu es mort lui lance-t-il en emmenant le corps dans une camionnette c'était une véritable boucherie témoigne un enquêteur la scène est d'une telle horreur que plusieurs mois après les faits les policiers vont retrouver à l'intérieur de l'appartement pourtant fraîchement repeint des taches de sang les empreintes génétiques de la victime sont retrouvées ainsi que celles d'une autre personne c'est ce qui a permis de démasquer le deuxième homme déjà bien connu des services de police pour d'importants trafics de drogue interpellé et écroué peu après son complice celui-ci nie farouchement les faits une arnaque dont les circonstances n'ont pas encore été déterminées avec précision serait à l'origine du meurtre j'ai commencé par là parce que ouais avant même la mafia qu'un fri parce que oui c'est mon premier groupe en fait un touchable que j'ai monté avec dry la spontanée la mou mamad aussi oui puisque à la base dans ça aussi voilà à la base vous avez en fait dry a rejoint par la suite intouchable c'est ça à la base c'était intouchable fait on a monté ensemble en fait au début on va dire c'est j'ai commencé à monter le groupe avec le ms ms qui s'appelle mansar et après dans la foulée la sna l'a nous a rejoint après dry pareil en fait c'est et ça c'était depuis le début d'arrivée ça c'était quelle année ça c'est un début des années 90 on a monté un touchable en 92 93 voilà c'est ça c'est un touchable clic avant ouais c'est ça c'est en fait non c'était ça a toujours été intouchable après un touchable clic c'est le titre du premier matchy qu'on a sorti à l'époque c'est le titre d'un morceau où il y avait des points sur les i on disait un touchable clic aussi mais sur les albums c'était toujours un touchable et donc toi tu viens de choisi choisi le roi jacques cartier on peut connaître voilà à travers tesson tu représente bien 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 comment ça se passe alors parce que l'on est en 92 vous formez donc un touchable pourquoi pourquoi vous vous mettez à rapper à l'époque ben pour ma part en fait j'ai commencé le rap parce que j'étais très influencé par à l'époque il y avait un dmc public ennemi je tiffais déjà voilà le rap américain mais aussi on avait voilà de lancer des des anciens avant nous qui rappellent le même thème comme ayam j'ai grandi dans le rap comme aujourd'hui un jeune voilà tout très durable à la différence près que avant le rap en fait non j'ai on l'a vu arriver ça quoi on a vu je suis la génération un peu au dessus soit bien sûr de tout ces gens là mais quand on était petit tu vois on fréquentait beaucoup timide et son complète soit de d'oomastat ou sky à l'époque qui sont originaires aussi du 9-4 de vitry sur scène et on les voyait souvent on allait en concert avec eux on allait en studio répétition avec eux on avait aussi chez nous les little mc et oui voilà celui biwats et aussi bah pareil c'est genre important voilà il venait aussi voilà s'entraîner à orly à la mjc t'avais aussi mc cela pareil qui venait aussi à l'époque et aussi qui avait fait poser carrie james sur son premier album en fait tous ces gens là on les voyait il y avait tonton david aussi pareil du 9-4 et on les voyait on les fréquentait donc ça donnait envie et c'est à cette époque là ben carrie james je me rappelle voilà il tournait aussi dans cette émission il avait fait un clip danser avec moi ouais pas tout ça tout à fait quand j'ai vu ça je me suis dit bah du fait aussi qu'on n'habitait pas loin tout ça tout orly voilà orly choisi et que voilà on se connaissait je me suis dit ben si il peut le faire je peux le faire voilà c'est à l'époque tu connaissais déjà kerry ouais voilà je le connaissais déjà parce que c'est un mec de chez moi trouche qui me l'a présenté tout ça tout à fait moi j'habite déjà quartier et lui il habita à l'époque à calmette orly mais cet homme si c'est tu c'est comme si tu disais à cinq minutes toi c'est à côté tout le monde se connaît et après à partir de là bon quand je les voilà on s'est rencontrés je rappelle les potes quand je fais mes premiers couplets mais il m'a dit mais comment tu fais pour faire ces choses là et après bon voilà tout le monde tout ça tout le noyau qui gravitait autour on a formé l'union avant mafia qu'un fruit voilà ça s'appelait comme ça il y avait 113 il y avait au chibi mystaflo manuke voilà c'est les prémices de mafia qu'un fruit voilà c'est ça c'est là ça c'est il y avait au début voilà des années 90 vers 92 93 on a formé intouchable après on va dire le premier match il est sorti si je me rappelle bien en 98 c'est sorti en 98 c'est à l'époque idéalgie à l'époque d'idéalgie oui exactement c'est ça ton premier feat où on t'écoute pour la première fois en solo voilà c'est ça et à cette époque là en fait tourner avec le terry james tout ça on avait fait la tournée d'algie on avait aussi voilà vous êtes passé au havre je me rappelle moi je suis au rue lard du art donc je me rappelle de ce concert mes grands frères mon grand frère mes grands frères je peux le dire parce que j'ai d'autres frères aussi qui ont été et ça a été un bon j'étais trop jeune j'avais pas le droit d'y aller mais j'avais des retours de ouf sur ce concert tout ça tu nous raconte un peu l'histoire alors mais les concerts d'idéalgie à l'époque on se rappelle débarquer en bus voilà c'était ouf on a sorti voilà le maxi en 98 et à l'époque en fait on était encore on va dire un pied dans la rue un pied dans la musique et plus un pied dans la rue et cette époque là voilà et et aucune maison de disque en fait on avait aucun producteur qui voulait vraiment vraiment investir sur nous mais nous on avait la capacité de le faire parce que quand on était plus jeune on disait tout ça on a un petit peu de tue et james il nous a convaincu de croire en nous-mêmes tout ça tout tac et à partir de là en fait on a financé nos propres matchs et on a payé les enregistrements à l'époque c'était à blatt d'or c'est plus cher qu'aujourd'hui la séance c'était des séances à 4 000 francs tout ça c'était énorme voilà les limites c'était plus cher le mastering tout ça tout tac on a eu à peu près pour à l'époque 20 000 30 000 francs tout ça c'est une somme énorme qu'on voit là c'était aujourd'hui c'est comme je disais 4 500 5 000 balles tout ça tout tac mais tu veux pour l'époque c'était énorme et à partir de là voilà on a fait mille vinyles et ça nous a permis voilà d'envoyer ça aux radios tout ça tout tac de faire entendre notre musique sachant qu'à l'époque il n'y avait pas internet donc tu vas aller tu sens radis pour que l'on écoute et c'est ce qui nous a permis après d'arriver sur l'album deux ans plus tard en début avec les points sur les j'aimerais qu'on parle d'intouchables intouchables bien sûr démon one dry rest in peace last montana mamad respect voilà ils ont toujours fait leurs trucs moi je j'ai obligé de raconter quand même les anecdotes ne m'en voulez pas mais moi je rencontre je rencontre démon one ouais à tikaret ce fameux magasin car voilà où il y avait le studio en bas c'est du coup tu sais tu ramènes tes gens en vrai et du coup medy medy l'enregistré là bas avec kerry manuke du coup ils ont ramené un touchable là bas et moi je rencontre un touchable démon one il il forme un duo avec un mec qui s'appelle rudy je sais plus c'était quoi son nom de rappeur mais rudy ils sont deux à l'époque c'est eux un touchable ok et ils sont là ils cherchent leur carrière ils essaient de rapper et truc donc là ils sont venus ils n'avaient pas de séance c'est à vous vous êtes là kerry tout ce nana vas-y on vient on essaie de voir s'il ya moyen de garder un truc un machin voilà ok c'est ce que tout le monde faisait à l'époque tu traînais vraiment au studio même si t'avais pas séance ouais t'étais là en attendant ton feed ta participation un truc et fallait rapper à un moment devant les mecs qui sont là qui avaient leur séance c'est ça et à l'époque c'était tu rappes j'aime bien ce que tu fais parce que tu montres sur mon morceau et c'est ce que je veux dire donc on est pas de manager non non c'était pas que ça c'était vraiment voilà donc du coup moi je suis là ce jour là je traînais c'était pas ma séance c'était plus la séance des mecs de idéalgie tout ça et eux ils sont là et tout et ouais non rap on s'appelle intouchable et tout et mais dit ouais brapez faites quelque chose comme ça il ya dan qui est là il ya driver sac qui vous entendent et tout et ce genre là ils font un morceau où ils insultent sulibi et c'était voilà ils avaient un morceau c'est quoi ce délire là ne m'en veut pas je raconte juste les faits alors moi j'ai tout de suite compris que c'était des trucs de 94 c'était entre eux je voulais même pas savoir pourquoi mais tout ce que je sais c'est que les mecs ils étaient totalement sous influence de west coast et ça ça me parler ça veut dire déjà il s'appelait un touchable il faut savoir qu'à cette époque là il ya un morceau du groupe au bof de l'eau qui s'appelle un touchable qui est important pour nous à cette époque là et plus tard je vois qu'hierry qui ramène qui ramène qui fait un concert c'est comme il s'appelle c'est comment s'appelle cette salle la flèche d'or oh putain aujourd'hui je me rappelle de touchable et ils font ils font un concert et ils font monter il fait monter tous ses potes et je me rappelle quand un touchable vient il met l'instru de l'eau j'étais pas fou ça vient de là ça vient de là vous aimez cette west coast comme moi c'est ça et là ce jour là quand il rappe le morceau qu'on dessus les bst toujours tu sens qu'ils ont repris des gimmicks de easy e real motherfucking jeez quand il insulte drès loup voilà et tout et moi ça me parlait et je me rappelle dan il dit en parlant de démon one il dit lui là sa voix elle sort pas mais il a quelque chose il a quelque chose il a un truc lui il a quelque chose et c'était pas trompé il s'était pas trompé tu vois il avait déjà cette gestuelle qui est devenu classique cette gestuelle et c'est vrai que c'est pas un mec qui a une grosse voix au truc mais il avait son énergie et tout et dan l'a dit lui sa voix elle sort pas mais il a quelque chose et là on est jeune on est jeune donc sa voix elle sortait encore moins qu'aujourd'hui aujourd'hui il a quand même son truc son petit carré sa voix à l'époque tu vois nos voix sont en train de muer c'était pas évident voilà et moi j'étais là je me disais ah ok les mecs sont dans cette west coast shit tout ça moi j'étais d'accord avec ça donc c'est cool on n'aurait pas dit pourtant au premier abord qu'ils étaient non 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 après je pense que leur musique elle a changé tout doucement mais moi je sais que voilà des fois je parlais coach jibi il me disait c'est toi tu t'entendrais bien avec des mouannes lui nous a cassé les couilles avec bonnes talks d'harmonie quand c'est sorti un thug est choué qui je bonne mais écoutez ça en boucle le même morceau toute la journée tout ça je dis mais chez nous il ya des mecs qui faisaient la même chose c'est ça grave donc voilà façon des mouannes je crois on n'a pas besoin de se parler on sait déjà on sait on s'entend on se comprend donc big up des mouannes tout ça big up des mouannes big up à dry dry toujours présent dry toujours là je veux dire le mec il traverse le temps traverse le temps comme pas possible quoi tibé ça ça glisse bien donc voilà très important j'ai toujours eu cette volonté d'emmener avec moi des gens que j'aimais humainement et artistiquement le lien entre orly choisie vitrice fait très tôt il ya vraiment une rupture dans notre équipe avec le désir de ressembler aux américains comme on s'adressait aux gens du quartier il fallait utiliser les codes qu'on utilisait habituellement dans les quartiers dans la tournée qu'on a fait pour promouvoir le premier album on s'est retrouvé à partir de ce moment là tous ensemble sur toutes les dates ça a été extrêmement bénéfique parce que ça nous a donné une nouvelle puissance un nouveau mouvement la plupart du temps tu as cinq dix mecs autour du groupe mais pas 50 quoi où là il ya vraiment un vrai vrai truc quoi puis les gars ils arrivaient ici ils n'avaient pas trop envie de payer voilà c'est pas compliqué c'était plein à craquer tout le monde était en train de regarder comme ça à fond dedans d'un coup le son qui s'est coupé tu as 400 mecs qui sont retournés qui ont regardé l'ingé son vas-y mais le son mon frère qu'est-ce qui t'arrive le son est revenu tout le monde s'est retourné sur vers la scène direct et puis c'est reparti quoi tu vois comme si rien n'était mais alors une fraction de seconde on a eu là vraiment la pression et idagi commence à faire des concerts déjà kerry l'a grandi il a grandi alter qui devient jessi monnet il lâche un peu le rap il est plus dans la rue tout ça et Teddy Corona et Selim c'est des danseurs à cette époque là parce qu'on est une époque où tu as un rappeur tu dois voir des danseurs avec un DJ et tout ça tu vois je veux dire voilà donc on est à cette époque là et ils font énormément de concerts et à chaque fois ils brûlent tout et kerry je dis kerry même si c'est sous le nom d'idagi c'est la coqueluche du rap français ça veut dire tu peux voir idagi en première partie d'un concert de ministère carrément la semaine d'après en première partie de raga sonic c'est ça il avait quel âge kerry là c'était quoi 15 15 16 ans tout comme ça ouais ouais vraiment il faisait toutes les premières parties mtm tu te demandes de se passer par où les mecs pour faire ça mais parce que dès qu'il montait sa scène il brûlait tout et tout kerry il avait un charisme déjà et c'est pour ça moi quand il ya des gens qui vont voir kerry james aujourd'hui en concert ils me disent c'était lourd ouais mais vous savez pas ça a toujours été le mec il avait 12 ans c'était déjà lourd c'était lourd déjà tu vois c'était une bête de scène dès le départ était fait pour ça et puis c'est un mec qui faisait du rap et qui faisait aussi du reggae danseoul ouais c'est bien tout ça donc du coup il se retrouve sur le fameux morceau raga jam de mc solar sur premier album où il dit qu'il veut pas aller au service militaire alors qu'il a 15 ans il a 15 plus il me parle déjà de ça il disait déjà des trucs de bonhommes très très chaud très très fort et tout doucement voilà ça devient vraiment là les danseurs ne sont plus à la mode ouais donc ça t'est dit de vire le roi qui devient le bac heures ça devient rabe ça devient kaira en plus voilà en plus tu vois c'est très kaira ça devient kaira tu peux pas venir avec des trucs de coupole ça va pas mal le prendre les gens ne vont pas comprendre le délire voilà donc du coup comme c'est ça là en gros c'est dj médio platine teddy corona bac au bac kerry james au micro ça c'est l'imilé ok à ce moment là il commence à créer des trucs kairi c'est un mec il veut pas monter au créneau tout seul à chaque fois il va ramener ses potes qui sont là qui sont très turbulents très turbulents très turbulents mais il veut qu'il soit là c'est l'esprit de cité de partage à l'époque tout ça et en plus ils sont c'est lui vient d'orly mais il est même pas dans un délire ouais mon quartier orly choisi vitry ils ont fait une alliance là plein de gens comme ça et ça fait qu'il ya énormément de monde déjà on sait qu'une cité ça peut être très nombreux tu vois quand tu pars dans un délire de ramener trois villes à chaque fois qu'ils se déplaçaient y avait du monde et il y avait de la turbulence mais qui a dû vivre ça ouais mais moi j'étais proche de dj médio à mort je repose en paix je travaillais beaucoup avec lui et tout donc du coup j'ai vu qu'avec l'heure j'étais avec que je marchais avec kerry je le voyais souvent manuquet tout ça roff moi j'étais là voilà moi j'ai rencontré roff bien sûr via kerry et Mehdi tu vois et voilà et intouchable il y avait vraiment voilà et à l'époque ils appellent ça l'union l'union après il change de nom il devient le 113 clan c'est important le clan c'est important le clan parce qu'il ya les gens qui faisaient l'amalgame 113 ouais ouais non 113 clan et quand je leur demandais mais pourquoi 113 il m'expliquait une histoire de kamikaze c'était le 13 voilà voilà l'adresse où ils étaient tous là ils prenaient des fois ils allaient à choisi ou 2011 ou voilà bref c'est comme moi je suis de banlieue nord moi j'apprends des trucs sur le sur le sur le 94 à banlieue sud et leur axe alors ils choisissent vitrine et surtout pour moi le tournant en fait idéal j ça devient kaira il ya la bande originale du film rye qui est un film qui est tourné vers chez moi c'est pas à la gare les gonnes c'est à garges ah oui mais exact voilà carrément et donc nous c'était ce film est important tu vois il ya le premier single des neige marron le single du officiel de la bande originale qui s'appelle la monnaie donc pour nous c'est important et tout et je me rappelle je vais à l'avant-première au grand rex et à la fin de la diffusion du film il y avait des live et ça c'est une bande originale et pas du rap et du rock et la pop et tout il y avait donc neige marron et clairement ce danseau et il ya idéal j qui avait deux morceaux un morceau qui s'appelle mauvais garçon et un autre s'appelle ce soir on est d'un mauvais garçon le morceau était incroyable il monte sur scène pour faire ça ces deux morceaux là je vois kerry avec un 340 noir déjà c'est à l'époque et le 340 il faut savoir que c'était la combinaison de la caillera en hiver tu n'étais pas une caillera si tu n'avais pas un 340 tu avais ton 340 ton bombardier ta paire de stan smith voilà 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 c'est ça et nous c'était comme ça vers chez nous en banlieue nord et moi là je vois idéal j comme ça j'ai mais ils sont comme nous et c'est là où je me dis non 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 moi je roule avec ces mecs là en fait j'aime bien ce qu'ils font et j'ai vraiment commencé à suivre idéal j d'accord à partir de ce moment là je me suis dit non non les mecs sont c'est comme chez nous et ce jour là ils avaient tout retourné il y avait tous les mecs de chez eux qui étaient là dans la salle et voilà après moi je me suis retrouvé à faire énormément plateau multi artistes y avait beaucoup ça à l'époque j'ai l'impression qu'il ya moins ça aujourd'hui moins maintenant c'est un peu plus individualisme à l'époque les mecs ils faisaient il ya un concert de rap à toulouse où tu pouvais voir idéal j moi caset troisième oeil il venait de marseille directement avec un manager complètement fou à l'époque qui s'appelait bouga on arrive à l'hôtel on arrive à l'hôtel je vois un mec il court il saute dans la piscine habillée on me dit c'est le manager troisième oeil c'est les artistes qui font des trucs comme ça il était plus fou que les artistes j'ai dit ok non mais tu vois ce que je veux dire il y avait kdd et tout ça c'était un truc comme ça ouais mélange vraiment voilà et c'était toute l'année c'était ça en fait et ça fait que tous les artistes ils se croisaient des fois ça se passe des fois il y avait des gens forcément mais des fois c'était cool moi je me suis toujours bien entendu avec tout mafia qu'un free tout ce qu'elle est devenu un mafia qu'un free mais voilà en tout cas on se croisait beaucoup on se voyait beaucoup et les mecs ils retournaient tous les conserves qu'ils faisaient vraiment c'était chaud et comme je l'ai dit les mecs qui voulaient tout le temps kerry voulait tout le temps fédérer amener tout le monde au rap autour de lui comme il dit quand bien il ya un morceau 113 qui est magnifique quand ils disent ça parce que moi je sais du coup d'où ça vient c'est quand ils disent pour produire on a la 113 production on fait croquer les petits du quartier même s'ils connaissent rien dans le son ah ouais cette phase là c'était un peu ça c'était le truc qui est dingue c'est que de cette de cette union en fait il ya des mecs qui vont devenir des grands noms du rap français on va parler tout à l'heure de 113 on va parler de roff bien sûr mais voilà en tout cas moi quand je regarde leur entourage moi un jour je me retrouve à ticarette c'est un magasin premier magasin hip hop j'en ai déjà parlé ici où ils vendaient des fringues importés directement des états unis ils vendaient aussi des vinyles c'était à châtelet machin c'était à stalingrad et ensuite ils ont déménagé à châtelet mais à la base moi quand j'ai l'est c'était stalingrad et ce qui était dingue c'était tenu par dan donc on l'a appelé dan de ticarette pour magasin il y avait moda ancien ministère amer qui a quitté le groupe et qui a monté un duo avec dan ils ont fait moda et dan et ils avaient un studio dans le sous sol du magasin donc moi j'allais souvent enregistrer là bas d'accord je travaillais avec moda à l'époque et kerry je sais pas ça existe toujours ça mais je pense que ça existe encore à l'école des fois suivant la branche qui était prise on demandait trouver un stage voilà dans un magasin voilà lui il s'avait pas pris la tête j'ai dit moi je suis dans le rap je vais à la ticarette et voilà à domicile qu'ils l'ont pris et tout et voilà moi du coup je le croise là bas moi je travaillais déjà avec Mehdi il me faisait des instruits je croise kerry là bas on est amené à faire un morceau je tiens dire parce que les très peu de gens qui savent ça mais qu'à la base je fais un morceau moi avec idéal j c'est à dire kerry et Mehdi il faut savoir que Mehdi il rapait ah Mehdi il rapait très bien mais lui il était pas sûr de son rap il disait non je suis pas fort kerry l'effort pas moi il m'avait fait un super couplet et après deux semaines après il me dit non enlève le vas-y je te ramène manuqué il m'a ramené manuqué à la place manuqué que m'avait fait un super couplet mais elle a retiré son couplet alors que son couplet était super chaud mais tu devais être le seul rappeur français aujourd'hui à avoir potentiellement un truc avec dj Mehdi en tant que rappeur c'est possible franchement c'est possible c'est possible ok donc on s'excuse voilà il continue son bail voilà du coup un jour j'étais comme moi j'étais souvent studio je monte je suis dans la boutique et tout c'est quoi les dernières nouveautés tout ça écoute les vignes et kerry donc qui est là en stage et tout et la dan qui vient qui se met au platine qui il y a kerry qui est là il y a driver qui est là des rappeurs et il met un truc je me rappelle c'était craig mack et c'était genre c'était le morceau du moment tu vois fort fort gros buzz et à ce moment là donc kerry mon rap tout ça maintenant et là il y a un mec qui est avec kerry et là tressé comme snoop dans jean and juice chemise à carreaux et il rap et il découpe le bail je dis c'est qui lui ah 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 et kerry dit lui c'est mon pote ouais roff voilà voilà c'est là moi je me dis que t'es encore vitry ouais 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 j'ai eu à l'écran parmi les bestiaires car au micro-fond jamais on ne sais si on est la devise tu testes et d'être ouais jean tu parles de plus que tu parles de moi roff le john pc du 1 1 3 un renois de spi squad kiff mon flostan je repas pour attirer des chattenants c'est juste pour la main c'est comme ça – Sous-titrage FR 2021